Et bien salut à tous les amis c'est Arthur Touvant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où en gros on va un petit peu customiser mon casque de BMX Alors comme vous pouvez le voir là déjà j'ai déjà mis le logo Rhinoshield En fait tout simplement j'imprime des petits stickers, des petits motifs de marque tout ça Dont le petit logo YouTube et le petit logo Yoko Que vous connaissez certainement grâce à Squeezie Donc en fait j'utilise du papier carbone effet carbone C'est un papier un peu effet carbone et c'est assez fin Et en gros c'est une feuille autocollante Et ensuite je découpe mes formes et je les découpe dans le papier carbone Et c'est exactement ce que j'ai fait pour ce casque là Donc là j'ai mon téléphone de base Là je filme avec un autre téléphone Et celui là il filme sur cette vue là Donc en fait c'est une vue très simple pour travailler Et c'est beaucoup mieux comme ça Donc bien sûr il y a une vue là et une vue là Donc j'ai déjà découpé quelques petites formes Qui se trouvent juste là Et il m'en reste encore ici en double je crois Et je vais vous montrer, faire quelques exemples Et après on appliquera tout ça sur mon joli petit casque Et ce sera bien sympathique Donc dans un premier temps il vous faut clairement vos motifs que vous voulez Donc on va mettre ceux là de côté parce qu'ils sont en double Voilà donc il vous faut clairement vos motifs Donc vous imprimez sur, moi j'ai fait ça sur Word En gros tu mets des images Après tu règles selon la taille que tu veux Et pour pouvoir les coller sur la surface que tu veux Alors sachant qu'après c'est par rapport aux stickers que tu as Si jamais tu n'as pas ça Pas de papier de carbone Tu peux faire avec d'autres stickers Donc là la technique qu'on va devoir utiliser On va déjà commencer je pense par celui là Parce qu'il m'a l'air assez simple à découper Genre deux coups de ciseaux Donc celui là je l'ai déjà découpé Donc ensuite il vous faudra, moi j'ai pris un vieux cahier de cours Tout simple comme ça Comme ça je vais pouvoir découper là dessus Ah mais celui là on va le faire au ciseau Donc c'est encore plus simple Donc il vous faut prendre votre feuille de carbone Vous prenez un peu une taille tu vois Pour avoir un peu de marge C'est certes il y aura un peu de gâchis Mais c'est pas grave Donc ensuite vous découpez votre bande Voilà, là c'est tout simplement la bonne taille Si jamais vous voulez faire un côté droit un côté gauche Il faut penser à mettre un de ce côté-là Et un autre de ce côté-là Comme ça vous aurez le même motif Mais dans les deux sens Enfin en gros vous l'aurez un dans ce sens-là Et l'autre dans ce sens-là Et il ne sera pas dans ce sens-là Vous voyez un peu ce que je veux dire Donc ensuite vous devez coller ça là-dessus Donc moi je me mets un petit scotch double face Donc ensuite je place ma forme dessus Et maintenant je viens scotcher sur ma feuille Les quatre coins de mon papier carbone Histoire qu'il ne bouge pas pendant que je découpe Alors certes il va certainement être un petit peu tordu Parce que là il est comment dire ça Il est un peu ondulé mon papier Là on sent bien Donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est Vu qu'on a collé derrière qu'à certains endroits Il va falloir découper des genre proches Rose scotché derrière Couper proche, rose scotché, etc Donc je vais faire tout le motif Pour qu'il reste à peu près une forme A peu près tu vois comme ça quoi Et bah après je vais pouvoir découper plus proprement Mais il faut que je coupe Que je grossisse en fait Que je coupe le plus gros Donc petit timelapse, let's go Donc et bien voilà Une fois que vous avez découpé votre petite forme Là t'as le papier derrière Et là t'as dessus Et maintenant il faut juste suivre les contours Et remettre un peu de scotch Quand ça se détache tu vois Un peu comme ça là des fois Donc maintenant je découpe tout le tour Et je vous retrouve juste après Et bien voilà Je viens de découper tout le contour Bon c'est pas très très propre Mais ça suit quand même toujours Une bonne ligne Et maintenant on a juste à retirer tout le scotch Qu'on a mis autour On retire aussi le double face Qu'on avait mis juste avant Sans trop abîmer le film carbone Voilà et là on a un petit logo Je sais plus comment il s'appelle Rip curl Voilà en papier carbone Une fois que vous avez découpé ça Vous pouvez soit un petit peu le retailler Dans les angles si c'est mal fait Donc on le met de côté On le met de côté Et on passe au suivant Donc je vais découper vite fait Le logo Yoko et le logo Youtube Et celui là finalement je l'aime pas trop Donc on va pas trop le faire Mais au moins j'en reste ces trois là Et après on va les disposer là dessus Mais en attendant Je vais juste découper ces deux là Et je vous retrouve une fois que c'est fait Et bien voilà J'ai enfin mes trois petits logos Alors j'ai le logo Yoko Qui est plutôt pas mal J'ai plutôt bien réussi je trouve Ensuite le petit logo Youtube Bon je suis là j'ai un peu galéré au milieu Ça s'est un peu déchiré Mais j'ai réussi à rattraper le coup Ça se voit pas trop Et après le logo qu'on a découpé tout à l'heure ensemble Que je vous ai montré Donc et bien maintenant vous prenez votre surface Donc ça se passe où Ça peut être votre voiture Votre pc Mais moi j'ai utilisé pour faire sur mon casque Parce que les stickers ça se colle partout bien sûr Donc maintenant il va falloir trouver l'endroit Où coller quoi Où coller où Est-ce qu'on colle tout du même côté Genre est-ce qu'on peut faire un truc comme ça Non ça va pas Le logo Youtube Moi je l'aurais bien mis Genre en haut Genre à part ici là Il faut enlever le film plastique derrière Voilà et là vous avez un beau sticker Bien nickel Maintenant on essaie de le centrer à peu près Et on le place Et il n'y a même pas besoin de chauffer Parce que là c'est tout droit Donc c'est pas une courbe Mais peut-être que sur les côtés Il y aura besoin d'utiliser un sèche-cheveux Pour tendre le film Pour que les courbes soient parfaites Donc là je vais placer au-dessus Voilà On peut mettre Le logo Yoko J'avais dit par ici Sur le côté Avec le logo Rip Curl ici Voilà on va faire ça Ok donc maintenant il faut juste décoller Le film en dessous Le film papier Voilà En plus ça se décolle carrément facilement C'est vraiment hyper facile à faire Donc là maintenant Est-ce qu'on le met tout droit Est-ce qu'on l'incline Ah merde J'ai failli le faire coller On va y aller au pif Comme ça Waouh nickel Ah la pluie se lève Mince il pleut Bon c'est pas grave On est à l'abri de toute façon Ok donc maintenant On décolle ce logo là Et on vient le placer Ici je pense Voilà Nickel Colle même mieux Attends Et du coup bah voilà J'ai Rhinoshield Rip Curl Yoko Youtube Et après je vais pouvoir En ajouter plein Donc Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre Des logos Des symboles Que je pourrais découper Et mettre sur mon casque Pour le customiser pour la suite Et peut-être que j'en ferai Une deuxième vidéo Parce qu'il reste encore Tout ce côté là Là ici Tout devant Il m'en reste beaucoup Donc Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre Un gros pouce bleu Abonnez-vous à ma chaîne Et je vous dis A la prochaine C'était Arthur Ciao ciao